bonjour à toutes et à tous à ce nouveau midi minatech by jane aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire sous santa benetier qui est ingénieur responsable du programme de ressources carnault tous et à l'été et à janvier le tic qui est docteur ingénieur responsable du projet et des partenariats européens liés aux six structures des nanofabrications aussi à l'été et ils vont vous parler d'un sujet qui est très d'actualité et qui est en fait à la oui la micro et la nano électronique dans notre quotidien mais aussi je pense qu'un beau quotidien vous allez nous parler de ça donc voilà laissez-nous votre profiter bien de la conférence merci beaucoup merci à vous donc bienvenue à tout le monde bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne pour suivre notre intervention donc le laitie c'est le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information et aujourd'hui on va vous proposer une immersion dans notre quotidien à nous chercheurs ici à grenoble le laitie en quelques mots on est environ 2000 et donc on pose beaucoup de brevets issus de l'innovation sur lesquels on travaille notre ambition c'est de transférer à nos partenaires industriels et si le cas échéant il n'y en a pas à ce moment là on part sur la création de start up et à ce jour sur les 20 dernières années on compte 75 start up ce qui a généré quelques milliers d'emplois associés on va faire tout à l'heure une petite visite de notre salle blanche on a un petit film pour vous vous verrez qu'on a 11000 mètres carrés pour travailler avec environ 700 équipements le budget du laitie environ 300 millions essentiellement de contrats r&d alors ici à grenoble on est au coeur de l'écosystème avec les trois vallées comme vous le savez du côté de de crawl on a st soitech tronix pour les principaux partenaires et puis on a la vallée plus au sud avec benton dickinson et puis je n'ai d'ertalès qui ne raide dans la troisième vallée côté côté lyon côté bourgois minatech où on vous accueille aujourd'hui ben en fait on est au coeur d'un écosystème qui aussi très centré autour de nos partenaires universitaires et on a l'avantage d'être sur le même site de pouvoir échanger typiquement on va dire à la cantine le midi c'est ce qu'on appelle souvent l'effet cafétéria ouais c'est ça et donc c'est vraiment dans l'aspect du triptyque entre éducation recherche et industrie et puis on va voir qu'il ya aussi tous les éléments autour avec les grands instruments alors dans notre quotidien dans nos objets du quotidien évidemment on reconnaît les le téléphone la montre la voiture etc on va venir faire un petit zoom parce que dedans se cachent des puces suzanne en fait elles ont été appelées des puces par leur taille mais on voit bien sur nos photos qu'on aurait pu très bien les appeler aussi des fourmis ouais disons qu'esthétiquement on s'est dit que la puce n'était pas très jolie donc on s'est dit tiens on va prendre une puce une fourmi qui porte un petit circuit et on va vous emmener dans notre monde puisque lorsqu'on ouvre un téléphone portable donc on retrouve différents composants qui permet à la fois de de gérer le modem la communication le processeur et puis le gyroscope on va y revenir après puis dans le téléphone il ya des puces et dans ces puces en fait il ya des circuits intégrés qui sont composés d'éléments unitaires qu'on appelle le transistor et donc on a des millions de transistors et maintenant des milliards qui sont dans quelques centimètres carrés alors pour pour vous redonner une échelle des dimensions parce qu'on parle aujourd'hui de micro électronique et de nano électronique alors on devine que la fourmi est de l'ordre du centimètre le cheveu l'épaisseur d'un cheveu c'est environ 50 microns et on retrouve notre transistor de l'ordre de 10 nanomètres ce qui correspond à peu près à un million de fois la taille d'un circuit disons de 1 cm par 1 cm donc on est vraiment dans le dans le nano monde dans l'ultra petit et donc sur cette échelle on a positionné l'adn et virus et bactéries mais ça vous donne une idée donc on a des capteurs qui sont l'ordre du micron et des transistors qui sont plutôt de l'ordre du nanomètre c'est pour ça qu'on parle de micro et nano technologie et donc au laitie nous fabriquons principalement des prototypes sur plaques de diamètre 200 ou 300 millimètres mais il n'y a pas que le silicium il y a aussi d'autres matériaux et sur cette puce donc on vient imprimer un circuit assez identique de plusieurs centaines de puces et chaque puce est composé de millions de transistors donc de la plaque au de silicium au circuit intégré on vous propose maintenant une petite immersion de trois minutes trente dans notre salle blanche le cea laitie soutient l'industrie des semi conducteurs dans sa quête vers l'infiniment petit et la performance s'appuyant sur des équipements pré industriel de pointe nos experts proposent des services de simulation de développement technologique d'analyse du cycle de vie et de prototypage le cea laitie a pour mission de réduire les temps de développement de ses partenaires industriels nos experts s'appuient sur une large gamme de matériaux et utilisent des substrats de 100 à 300 mm de diamètre pluridisciplinaire ils maîtrisent l'intégralité des étapes de fabrication du traitement des plaquettes aux procédés de dépôt en passant par la lithographie la gravure le polissage et le collage jusqu'au test final nos équipes améliorent les propriétés des matériaux et révolutionne les architectures de bus pour offrir des composants ultra miniaturisé basse consommation et haute fréquence elle met à disposition des services d'impression de motifs à l'aide d'un scanner à immersion 193 nanomètres cet équipement permet d'impliner des motifs toujours plus complexe avec une résolution optimale le cea laitie est connu dans le monde entier pour ses techniques et ses équipements de collage wafer to wafer et die to wafer notamment pour soutenir l'intégration 3d des substrats aux composants nos équipes utilisent les meilleurs équipements pour mettre au point des processus de fabrication à haute valeur ajoutée et à faible empreinte carbone elle travaille main dans la main avec les équipementiers et assure un transfert rapide vers l'industrie grâce à des modules personnalisés et immédiatement exploitable sur les lignes de production le cia laitie installe de nouveaux équipements chaque année l'institut s'appuie sur son excellence scientifique pour repousser les limites de la miniaturisation à travers les technologies fd-soi et gate all around du calcul aux composants dédiés à l'électronique de puissance ou à la radio fréquence en passant par les capteurs les imagères ou les systèmes d'affichage nos experts offrent des solutions compétitives qui répondent aux exigences industrielles de l'idée au produit le cia laitie accélère vos projets d'innovation voilà on vous a proposé une petite immersion dans notre quotidien nous chercheurs et puis donc au niveau de minatec ici là le film a été tourné principalement dans les zones bleues 200 et 300 mm où on fabrique des transistors mais on a également la chance d'avoir sur sur place une autre salle blanche pour faire des capteurs même 200 millimètres et susana va nous en dire quelques mots très vite on a aussi de la photonique on a une super plateforme de nano caractérisation et c'est 11 mille mètres carrés donc tourne avec environ 800 personnes du laitie qui sont postées en quatre équipes et ce qui permet de faire tourner la boutique sur à peu près 300 projets alors cette plateforme de nano caractérisation elle elle dispose des meilleures techniques en termes de résonance magnétique microscopie en transmission fluorescence x analyse optique analyse sous faisodion comme vous pouvez le voir et ce qui est intéressant c'est que une image classique comme vous pouvez le voir en haut à gauche en général elle est en niveau de gris et par des techniques appropriées on est capable de positionner chaque atome exactement de savoir en tout cas où se positionne l'atome dans la structure ce qui est l'image d'à côté on voit l'oxygène on voit le le cobalt en bleu et lorsqu'il est en fonctionnement éventuellement de voir l'influence du champ magnétique et de savoir si chaque atome est bien et bien positionné à proximité sur la presqu'île on profite également des grands instruments que sont le synchrotron donc le srf et l'institut la ou l'angevin l'ill est ce qui donne à nos équipes cea l'accès à ces facilités pour collectivement encore une fois scientifiquement caractériser les matériaux dont on a besoin dans les différentes applications c'est bien le bénéfice de giant ouais exactement et puis demain et ben demain le futur s'annonce aussi en intégration 3d et donc sur un système d'interposeur on va venir avoir différentes puces qui vont être l'une sur l'autre et donc c'est non revient à l'autre side parce qu'en fait l'idée c'est comment on commence à avoir à moins de moins de place en surface l'idée c'est de jouer sur la hauteur pour poursuivre la loi de moore on parle là des chiplets ou d'intégration 3d parfois dans d'autres architectures mais l'idée c'est de pouvoir continuer donc à suivre la loi de moore et donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la présentation on aimerait vous montrer ce qu'on fait avec ces technologies et là on va parler de mêmes de traitement des signal des micro écrans mais aussi des convertisseurs des puissances et des liens embarqués intelligence artificielle embarquée c'est quelques technologies phare du ceo aleti c'est certainement pas tout ça on n'aurait pas eu le temps de parler de tout ça ici aujourd'hui mais on voulait en tout cas illustrer un peu comme on les utilise donc la première technologie de sur laquelle on va vous parler c'est bien même alors c'est quoi même c'est micro electro mechanical systems et l'idée c'est de pouvoir faire une capture de mouvement il ya une partie qui est fixe et une partie mobile et vont bouger l'une va bouger par rapport à l'autre les deux parties sont chargées électriquement et quand il se déplace c'est bas sacré un signal électrique on peut mesurer on les appelle accéléromètre géromètre en fonction de l'utilisation qu'on va faire de ces technologies et donc vous voyez ce que je viens de vous expliquer à un moment donné c'était animé mais on n'a pas pu l'animer là et c'est moi qui vais animer donc merci je t'en prie et c'est pour ça que quand vous tournez votre téléphone vous avez l'image qui se met horizontalement alors qu'elle était verticale avant c'est parce que et à l'intérieur il ya des mêmes les mêmes équipent aussi les véhicules pour pouvoir déclencher très très rapidement les airbags en cas de collision ou des freinages marqués on les appelle donc des accéléromètre et on a travaillé pendant on travaille déjà pendant 20 ans plus de 20 ans sur les mêmes et on les a transférées à free scale qui est le fournisseur principal de tous les véhicules les fournis en accéléromètre mais il faut savoir qu'en plus des mêmes les les voitures sont équipées des milliers de puces pour mesurer plein d'autres choses que ce soit la pression des pneus le niveau de l'huile ou de liquide de freinage mais aussi le déclenchement automatique des phares des essuie glace donc vous les avez tout le temps dans votre quotidien et puis sur les véhicules haut de gamme vous pouvez avoir un airbag aussi latéral oui pour protéger le conducteur et les passagers donc on trouve aussi les mêmes dans nos jeux là dans ce cas si c'est une photo de la wii de nintendo pour laquelle il ya comme vous le savez bien des manettes et quand on bouge les manettes il ya un traitement du signal qui va permettre de convertir ce mouvement dans une commande à l'avatar qui se trouve dans le jeu et c'est donc ce traitement du signal sur lequel le laiti a beaucoup travaillé aussi et qu'il a transféré à une start-up grenobloise qui s'appelle movea et depuis movea a été acheté par invent sense aussi la wii de la nintendo a été remplacé par la nintendo switch merci et movea continue à fournir le traitement de signal pour tous ces jeux auxquels qui nous ont beaucoup divertis en tout cas moi j'ai beaucoup joué à la wii rock band elles sont aussi ces mêmes sont dans des raquettes de tennis de babola pour aider à maîtriser le geste du sportif et dans des skis on a un projet de long terme avec rossignol avec qui on a développé des façons de mesurer l'accélération et le geste du skieur pour améliorer le jeu des sportifs de haut niveau et rafael nadal que vous voyez sur cette photo il a vanté les mérites de la raquette babola tu savais ça oui et donc si je comprends bien on peut dire que le laiti a un peu contribué aux 14 victoires de rafael nadal à roland-garos et pour le ski on a travaillé avec martin fourcade et aussi bien côté biathlon ski aussi ski nordique ou ski alpin effectivement il ya un mois au championnat du monde de ski pour y trouver sur youtube une vidéo qui montre le partenariat du cea et de rossignol avec ces skis connectés qui permettent aux skieurs de comprendre la trajectoire qu'il a la puissance qu'il a mis dans ses courbes etc pour le faire pour faire progresser le sportif c'est un super film qui s'est fait à champs je vous le recommande bon maintenant on va passer de même ce qui est une histoire à succès qui dure depuis 20 ans à une technologie un peu plus récente mais qui va parler va faire parler d'elle c'est des micro led alors c'est des micro écrans qui sont faits avec des leds des leds organiques on appelle aux leds et qui sont plus petits qu'un euro alors de fait de sa taille réduite c'était tout l'objectif de mini miniaturiser ces technologies une de nos spécialités miniaturisation c'était de pouvoir l'embarquer sur des lunettes des sportifs pour faire des lunettes de réalité augmentée qui vont afficher des informations comme par exemple notre rythme cardiaque si on le connecte à notre montre connectée et aussi la distance parcourue le temps de parcours et ce qui était très important pour que ça réussisse c'était que ce micro écran déjà il soit petit mais qu'il consomme peu pour qu'on puisse le porter toute la journée ou dans des courses longues et qu'il soit très lumineux parce que les jours de grand soleil on n'aurait pas assez de contraste dans la lunette pour lire l'information si c'était pas une luminosité exceptionnelle il faut savoir que le laitier a battu tous les records et on a eu un prix pour ce micro écran très très lumineux oui micro led commercialise ces lunettes de réalité augmentée sous le nom de active look donc elles sont disponibles depuis quelques mois oui sont déjà commercialisés et comment vous pouvez le voir elles ont eu un prix au CES de Las Vegas on va continuer donc toujours dans le sport mais avec une autre technologie c'est un capteur de force qui permet aux cyclistes de connaître la force avec laquelle il ou elle appuie sur la pédale et aussi à savoir quel est le rythme de pédalage tout ça dans l'objectif d'améliorer les performances mais ça peut aussi rendre la balade un peu plus ludique surtout si on s'équipe en même temps des lunettes pour afficher sur la lunette les différents caractéristiques de notre style de pédalage et pour ceux qui préfèrent le vélo électrique le laitier a aussi pensé à vous puisqu'on travaille sur des convertisseurs de puissance avec une de nos start-up aussi wise integration qui a mis le convertisseur de puissance dans des vélos électriques pour permettre d'alimenter plus rapidement et aussi à partir du secteur directement et donner plus d'autonomie aux batteries des vélos électriques ça rend le tout plus léger et plus performant et on espère de cette façon encourager plus des gens à adopter le vélo pour les trajets plus courts parce que c'est bon pour la pour l'environnement mais ce traitement des signal qu'on fait et l'intelligence artificielle peut être utilisée aussi quand il s'agit d'essayer d'interpréter des signaux du cerveau et le laitier a développé un casque qu'on appelle le casque relax dont l'objectif était d'apprécier l'état des détentes de quelqu'un donc la personne met le casque ça c'était un démonstrateur et on a un smartphone ou un ipad qui permet de suivre la quantité d'ondes alpha qu'on génère parce que quand on est détendu on génère des ondes alpha donc comment ça marche on met le casque il ya deux électrodes sèches qui se posent sur le cuir chevelu dans ce cas là c'était un démonstrateur mais tout ce travail sur le neurofeedback parce que c'est ça le système nous a permis de travailler avec la société urgo tech pour développer un casque que les gens qui ont du mal à dormir peuvent porter la nuit pour et ça les aide à s'endormir plus rapidement et mais aussi il faut savoir que quand on lit les signaux du cerveau et bien on peut aller plus loin on peut essayer de contrôler des objets et c'est tout l'objectif de ce projet qui s'appelle brain computer interface qui a lieu ici à grenoble et dont l'objectif était de donner à des personnes en situation de handicap moteur un peu plus de mobilité et vous voyez dans l'image un jeune homme qui a participé à notre projet de r&d qui s'appelle thibault qui par sa pensée et par les instruments donc les électrodes qu'il avait vous voyez ici dans cette photo les électrodes ils sont au niveau du cortex sont pas à l'intérieur du cerveau mais ils sont placés tout près d'eux et ça permet d'avoir de détecter capter les signaux avec une précision suffisante pour pouvoir contrôler un exosquelette qui va faire bouger les bras et les jambes soit à droite soit côté gauche ce projet a été a eu beaucoup de succès c'était la première fois qu'on faisait ça puisque le les électrodes qu'on a fait ici au ceo aleti ont l'avantage qu'ils ont été validés cliniquement et donc on a pu passer aux essais cliniques et avec nos partenaires du CHU de grenoble de l'université grenoble alpes et aussi de l'inserm et donc on va plus loin avec ces électrodes et maintenant on va les utiliser aussi pour rendre le pilotage des fauteuils roulants plus fluide et plus intuitif parce qu'il y aura à la fois les signaux de la pensée mais aussi on a équipé le fauteuil roulant des capteurs des capteurs de proximité pour éviter les collisions donc voilà on arrive à la fin de notre explication un peu de comment les technologies sont utilisées tous les jours et bien sûr on aurait voulu parler de bien d'autres technologies yannick oui on aurait pu parler de 6g on aurait pu parler de d'y a embarqué de quantique également et on vous rappelle que depuis 20 ans le laiti a donné lieu à la création de 75 start up donc la dernière en bas à gauche c'est sequence dans le domaine des ordinateurs quantiques et donc on a pu illustrer avec susana le parcours de certaines d'entre elles on va faire un petit détour par une question qui est plutôt celle de demain c'est celle de la souveraineté française et de la souveraineté européenne donc ici j'ai choisi trois extractions de documents européens de la commission européenne du mois de février donc très récent juste pour vous dire qu'effectivement au niveau de l'europe on entend parler d'un chips act il ya quelques dizaines de milliards qui sont prévus et est donc au laitie ça va nous concerner ici à grenoble dans l'écosystème président macron est venu en juillet dernier à crawl annoncer que il voulait souhaiter investir 5,7 milliards sur le site pour faire une technologie qui est propre à l'écosystème grenoblois c'est le fdsoi et en particulier pour descendre la réalisation du des dimensions du circuit intégré au nœud 10 nanomètres et donc on voit thierry breton le commissaire européen qui est venu et cette technologie du fdsoi qui est centré surtout autour de soitec et de st mais on s'aperçoit sur cette ce transparent que il ya énormément de sociétés qui sont impliqués dans l'écosystème permettent de fabriquer des puces qui sont relativement très performante mais surtout dont le gain est sur la consommation énergétique et le positionnement français et européen c'est vraiment de valoriser l'approche d'imprimer des circuits qui soient vraiment très peu consommateurs d'énergie et puis on aurait pu si tu viens à notre slide précédente on aurait pu aussi vous parler des esthés micro électronique le laitie a participé à la création de cette entreprise qui aujourd'hui travaille avec les fdsoi qui est une technologie qui a été développée au laitie et qui a donné naissance à soitec et aussi une start up du laitie et maintenant une licorne une entreprise d'une certaine taille déjà juste techniquement si on fait un petit détour pendant 20 secondes c'est juste pour vous dire qu'un transistor est celui il a la particularité de se comporter soit comme un escargot soit comme un coureur typus en bolt c'est à dire qu'on peut avoir le même transistor va être imprimé mais selon la tension qu'on va lui appliquer sous la grille il va pas voir une performance qui sera soit de très haute performance soit de très basse consommation et c'est ce 7 cette polyvalence du transistor fdsoi qui fait qui fait la force de la du procédé avant de vous quitter on voulait aussi vous parler d'un programme qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant dont l'objectif c'est de rendre toute l'électronique qu'on développe plus durable c'est un projet qui va être de longue haleine mais on a déjà commencé avec l'analyse de cycle de vie de nos différentes technologies et chaque projet nouveau qu'on démarre au laitie à un ce qu'on appelle un work package donc une tâche dédiée à étudier les différents l'impact de ces technologies sur l'environnement sur la consommation d'eau sur la consommation des métaux rares et l'idée c'est vraiment de travailler à la baisse de la consommation énergétique à la suppression des matériaux rares ou difficiles à exploiter pour changer nos toutes nos habitudes de développement et aller chaque fois vers une électronique plus durable voilà on arrive merci de votre attention et on voudrait remercier pauline et marilyn qui ont contribué à l'aspect graphique qui vous ont fait plaisir avec ces belles images et on remercie aussi toutes les équipes du laitie qui évidemment sont derrière nous nous on n'est que deux porte parole aujourd'hui évidemment il ya toutes les équipes qui sont investis au quotidien donc on nous a la microélectronique la nano dans notre quotidien oui merci à tous merci merci beaucoup merci beaucoup suzanne et yannick pour cet exposé fascinant et pour nous présenter ces exemples de start-up qui ont bien réussi en tant qu'espagnol si j'ai capté une chose c'est qu'il faut que je parle avec carlos alcalá faut qu'il vient vous voir parce qu'on arrive au 20 roland garros gagner mais bon je suis sûr qu'il y a plein de des questions entre le public donc si t'es pas les personnes qui suivent en ligne a posé votre question dans le chat on l'a l'ira au présentateur voilà est ce qu'il est la question là-bas on a la première question bonjour à ma connaissance il ya trois grands acteurs dans le domaine des mêmes en france il ya la sage m il ya thalès et alcevar et j'ai lu par ci par là que en fait il n'y avait aucun contact entre les trois quasiment qui développe chacun dans leur coin est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est le fait est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est encourageant on dit parfois dans des établissements dont il n'y a pas de concurrence que c'est bien de mettre un peu de concurrence parce que ça motive les équipes je pourrais pas vous dire pourquoi ils ont pas travaillé ensemble ça c'est pas quelque chose que je sais mais après je dirais qu'il ya différents marchés et ensuite d'un point de vue technique le même sans général il a il a trois axes qui sont micrométriques et nous au laitier on a aussi travaillé sur sur l'aspect nanométrique donc on fait des nems on fait des mnm et donc du coup ça permet d'avoir une sensibilité qui est qui est meilleure et du coup après c'est aux industriels de s'approprier alors localement le laitier a eu sa start-up ce qui est tronix et qui a été qui a été ensuite racheté par le groupe tdk donc il ya tdk qui est implanté en france un groupe japonais et il y en a aussi côté normandie puisque il ya murata qui est un grand fabricant de capteurs européens donc il ya un marché certes il est possible que non nos partenaires industriels et travailler aussi avec des autres développeurs mais nous en tant que se mettre ensemble pour faire une collaboration moi je ne suis pas au courant mais je vais aller chercher concernant le quand on les circuits quantiques vous avez déjà des prototypes est ce qu'on a déjà des prototypes on a fait marcher les qubits mais maintenant l'idée c'est de les les faire à marcher ensemble et le premier la première au niveau des technologies quantiques je dirais qu'il ya plusieurs il ya plusieurs options et en particulier les qubits supra les qubits semi conducteurs nous on est parti après quel diamant et à d'autres solutions nous ici à grenoble de par le notre connaissance et de par les écosystèmes qui implantaient ont privilégie l'option semi conducteur et on pourra faire avec des transistors imprimés de l'ordre de 28 ou 22 nanomètres n'a pas besoin de descendre beaucoup plus pour le moment on dessine on prépare alors ça dépend des terrains technologie 1 donc en fait il ya toute la réflexion des deux d'opérer à des très basses températures et donc tout ce qui est cryogénique c'est aussi d'étudier l'électronique qui aujourd'hui est à température ambiante où elle est déplacée dans l'ordinateur en fait qu'on puisse rapprocher cette électronique du fonctionnement quantique qui a quelques kelvin ou mini kelvin et donc on travaille activement à designer les circuits dans des technologies actuelles type 28 nanomètres pour rendre le circuit imprimé en 28 performant même à quelques kelvin et donc c'est quelque chose et les travaux qu'on a vraiment en cours qu'on avait un question là bas depuis tout à l'heure oui première question technique vous avez parlé d'intrication là des qubits l'intrication on commence à avoir une explication physique et comment des probants de comment ça marche ou j'ai juste c'est juste une constatation première question deux autres questions un peu plus profanes les plaques de silicium là pourquoi elles sont rondes et ne sont pas carrés pour pas qu'il y ait des pertes et sinon les mêmes ce qui sait quelle est l'entreprise mondiale ou je ne sais pas qui a le marché le plus important avec les téléphonies et tous les autres et ensuite taïwan est ce qu'ils ont le même niveau de deux exigences et de qualité qu'on a nous en loi ça fait ça fait beaucoup de questions alors je vais commencer pourquoi le silicium est rond alors ça c'est géométrique on va dire évidemment pourquoi parce qu'en fait pour fabriquer une plaque de silicium on a besoin d'un bain de silicium donc on prend du silicium qui est extrait pas de sable mais on va dire de quartz à partir de si o2 ont bien purifié le silicium et on fait un bain de silicium donc on est obligé de partir sur du système en fusion à peu près à 1400 à 1414 degrés je crois précisément et avec ce bain de silicium on vient déposer un germe au niveau du bain et on vient tirer tout doucement et ça génère en fait un lingot donc le germe est monocrystallin on oublie de dire que le silicium est monocrystallin donc tous les atomes doivent être parfaitement organisés les uns côté des autres selon un monocrystall et et donc c'est en tirant ce germe très doucement de l'ordre de vraiment de quelques millimètres à la minute on va générer ce lingot qui va qui va faire par exemple en 200 mm il va faire de l'ordre de 2 mètres de hauteur donc c'est une espèce de jambon une espèce de jambon dans lequel on vient merci il a peut-être lâché et donc du coup on va venir donc découper à la scie diamanté dans le dans le lingot les différentes plaques et l'épaisseur va dépendre du diamètre pour des aspects de fragilité de tenue mécanique pour que les robots puissent aussi derrière manipuler les plaques donc en 200 mm ça dure quelques quelques heures en 300 mm ça dure 20 quatre heures de tirer le bain pour faire à peu près 1000 plaques pour le côté pourquoi et pourquoi elles sont pas c'est ce moment où on tire en fait c'est vraiment géométrique c'est la technique de choc ralski si vous voulez passer un peu de temps sur internet il avait une question sur la qualité de production de tsmc c'est le fondeur le plus important mondialement et il travaille avec tous les concepteurs et designers de puces donc oui la question était aussi sur les capteurs je crois et donc pour côté capteurs en europe en tout cas c'est vraiment st et bosch il n'y a pas si longtemps je crois que dans le chiffre d'affaires de st les mêmes se représentaient environ un milliard d'euros et l'application on en a parlé donc c'est accéléromètre gyroscope capteur de pression non l'intrication à l'intrication l'intrication c'est pour les cubits alors moi je suis pas un expert du coup du quantique on a vu qu'on va inviter mon deviner il va vous expliquer tout ça en détail voilà mais bon c'est vrai que en 2022 le français a eu prix nobel sur l'intrication effectivement des cubits le fait que en fait quand il y en a un qui 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 est dans un certain état se fait que quand l'eau quand il y en a deux qu'il y en a un qui bouge le deuxième bouge automatiquement c'est ce qu'on appelle l'intrication et bon après le phénomène derrière parce que c'est l'intrication à plusieurs cubits je pense qu'il faudrait un média minatech pour l'exprimer voilà ouais ouais c'est bien d'être une vraie expertise c'est pas la nôtre c'est pas la nôtre oui on va passer peut-être d'abord aux questions qui sont ambitieux pour les gens qui sont ambitieux donc merci j'ai bien la présentation mais je comprends voilà non la question c'est la question général j'ai vu qu'il y avait des appels des fonds pour centaine de ce start up dont vous avez cité les noms et il y a toujours besoin de financement n'est ce pas les salaires pour et il pourrait y participer les salariés désolé diabélope par rapport au diabète contrôler et diffusion d'autres médicaments c'est prévu je pense que diabélope pour l'instant travaille avec le diabète que je sache ils sont pas en train de travailler avec quelque chose d'autre il faut savoir que pour miniaturiser tous les composants et pour essayer de être à chaque fois plus performant ça prend beaucoup de temps il faut savoir que le développement d'un dispositif médical peut prendre jusqu'à dix ans donc que je sache en tout cas pas avec nous je ne travaille pas sur un après je sais pas peut-être derrière la question c'était peut-être le fait est ce que les salariés peuvent participer alors ça c'est une autre question c'est celle de la levée des fonds je pense que c'est celle de la levée des fonds est-ce que les salariés peuvent participer au levée des fonds oui que je sache les start up n'ont pas refusé quand les gens ont voulu venir investir c'est aux dirigeants c'est aux dirigeants de décider oui c'est aux dirigeants de décider et puis si jamais la société monte aux marchés qui sont cotés en bourse à ce moment là éventuellement les salariés peuvent aussi participer ou recevoir des actions par la suite pour profiter du développement de l'entreprise j'ai failli acheter à seitec quand il s'était encore plus jeune encore des questions on avait une question ici depuis tout à l'heure et là aussi on viendra merci donc en fait ma question elle est plus d'ordre politique on va dire vous avez parlé du cheap act vous avez parlé de plusieurs dizaines de milliards qui vont être investis dans le semi-conducteur comment aujourd'hui le laitie ainsi que ses partenaires européens se positionnent par rapport à la disruption de la supply chain mondiale et puis aussi par rapport à certains géants notamment samsung en fait qui annoncent un plan pharaonique de plusieurs centaines de milliards pour rafler le marché du semi-conducteur merci merci pour la question je pense que je peux répondre oui vas-y en fait effectivement dans l'infrastructure européenne il faut se rappeler qu'il y a une histoire de maturité donc il y a une échelle de maturité qu'on appelle les TRL les technologies readiness level qui vont de 1 à 9 tout ce qui est plus fondamental c'est vers 1 2 le positionnement du laitie c'est des positionnements entre 3 et 5 et on monte et on transfère au marché donc on transfère à st à global fonderie à d'autres partenaires et nous on a la chance ici à grenoble d'être en 300 millimètres ce qu'on appelle on est un rto un research technology organization à l'échelle de l'europe pour répondre à votre question on a nos collègues qui sont à louvain en belgique et qui sont en allemagne répartis dans les instituts franoffer alors il y en a il y en a deux qui font du 300 millimètres mais l'europe et la commission européenne nous demande à nous trois de vraiment collaborer étroitement on a plusieurs projets depuis quelques années où on est impliqués ensemble pour pouvoir à la fois regarder des solutions techniques qui soient complémentaires et plus récemment on a obtenu un projet qui est assez important pour pouvoir acheter des machines et sans dupliquer les investissements c'est à dire qu'on se met d'accord sur quel site va être installé quelle machine et on fait on fait bloc pour être une seule infrastructure au service des entreprises européennes qu'elles soient de petite taille ou de grande taille et l'europe nous propose ce modèle pour qu'on puisse valider les premiers prototypes et que dans notre méthode habituelle on puisse transférer aux industriels si possible européens donc st infineon global fonderie intel plus ceux qui vont éventuellement s'installer puisqu'il y a aussi il y a aussi des possibilités l'europe mais anticipe pour monter en capacité de volume de pouvoir aussi financer les industriels qui vont s'installer on parle d'une fab de mac de bourg à mac de bourg de intel on parle peut-être d'une autre fab à dresde on a vu que le président macron souhaitait qu'il y ait une extension et une nouvelle fab à crawl ou global fonderie passe à va s'investir et donc l'europe demande à oleti à imec et à franoffer de de vraiment se coordonner et le slide que je vous ai montré il y a eu donc début février à bruxelles un grand événement et les trois les trois instituts ont parlé d'une voix sur une présentation commune et et pour vraiment montrer à tout l'écosystème industriel européen que que c'est à travers nous que la commission souhaite souhaite lancer 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 un certain nombre d'investissements oui il y avait toujours une question là on encore mais nous donc on vous amène le micro je vous remercie de votre présentation qui présente qui démontre qu'on avait qu'on a une recherche dans le domaine extrêmement pointu pertinente maintenant en termes de politique industrielle ça semble être un peu pas pareil quoi en fait puisque mon téléphone samsung est coréen la voiture est équipée de systèmes asiatiques etc donc ça à un moment donné ça bloque quelque part quoi en fait hier et c'est un au niveau des stratégies des industriels la question qui se pose c'est de savoir si les retours sur investissement sont satisfaisants c'est à dire s'ils participent réellement et si ça poursuit si ça permet une extension locale je puis dire plutôt que plutôt casiatique parce qu'en fait on voit beaucoup de produits de high tech et de nos technologies qui sont expatriés enfin pas expatriés mais qui sont développés ailleurs enfin c'est des concurrents qui qui maîtrisent l'ensemble du marché jusqu'à c'est il ya des exemples c'est sûr où c'est quand on a fait des start-up les les start-up ont été rachetés ensuite par des industriels qui sont pas français mais on a aussi des exemples des start-up qui sont restés ici on rester et ce été qui sont des superbes exemples mais esthé vient de racheter aussi bispoon et hexagan qui sont deux start-up issus du laitie il ya avalin qui est une start-up aussi du laitie qui vient d'être acheté par biosinex qui est au côté alsace donc en france et le la mission du laitie c'est de travailler avec les industriels français alors on développe des technologies on prévoit pas toujours exactement ce qu'on va développer c'est à dire qu'elle peut avoir des effets où on développe des nouvelles technologies en plus de celles qu'on va transférer à nos partenaires français ou européens et mais où cette technologie peuvent intéresser quelqu'un qui est à l'international et si on trouve pas preneur en france il n'y a pas une industrie qui va se développer rien ne nous empêche d'aller commercialiser enfin transférer cette technologie pour qu'elle soit commercialisée mais elle sera donc on fera la donnera la licence à un industriel qui n'est pas français mais notre mission c'est surtout de travailler avec l'industrie française et c'est la grande majorité notre activité donc après la politique industrielle du pays ça je peux pas répondre pour ça mais notre mission est bien de renforcer l'industrie française et d'ailleurs on a un label qui est le label carnot qui est un label qui est donné par le ministère de l'éducation supérieure de la recherche qui est donné à des centres de recherche publique qui travaille bien avec l'industrie en france et qui transfère la plupart de leur technologie à l'industrie française pour rendre l'industrie balala la fortifier et puis réindustrialiser la france ça fait partie de ces programmes de réindustrialisation de la france mais donc le laitie est un institut carnot oui un des 39 on est 39 instituts en france merci beaucoup pour les questions de réponses je vois qu'il y a encore des questions mais il faut qu'on finisse il y a plusieurs questions de je vous invite à rester je vous invite à rester ici à les discuter avec janik et susanne à peine dans la pause sandwich qu'on aura tout à l'heure et donc les replays sur la chaîne youtube depuis cet après midi mais avant les remercier à nouveau je vais annoncer la conférence de qui aura lieu la semaine prochaine le suivant midi minatec by giant qui va être très intéressant surtout pour les amateurs de vente dessinée et de la science fiction et qui va être donnée par thierry priem qui est responsable du programme stockage et solutions de flexibilité à la direction de programme énergie de du cava et le titre de sa conférence sera vente dessinée de science fiction et d'énergie un siècle d'histoire ça sera ici au même endroit à la même heure et donc maintenant on peut remercier janik et susanne pour cette fois c'est passionnant merci beaucoup et à bientôt merci